Générique L'immobilier à Marseille, ça bouge beaucoup. Bonjour à tous, ce sera notre sujet d'aujourd'hui dans cette émission. Ça bouge avec le club de l'immobilier Marseille-Provence, qui la semaine dernière a organisé sa journée traditionnelle en baladant les invités du côté du Mucem, du Fort Saint-Jean, du CRM, des nouveaux musées aussi tels que celui de Regards-Provence ou encore des Voûtes-de-la-Major. Mais il n'y a pas que dans le domaine architectural que ça évolue dans l'immobilier à Marseille, puisque nous avons sur le plateau aujourd'hui deux représentants du groupe ESPI qui vont nous expliquer qu'il va y avoir à Marseille, comme à Nantes et à Paris, et également à l'international, une implantation de ce groupe qui est une école supérieure des professions immobilières. Christophe Andrieux, bonjour. Monsieur Boulet, bonjour également. Xavier Boulet, vous êtes donc les directeurs de cette école, Xavier Boulet pour Paris et pour l'ensemble, et puis vous, vous serez le responsable de l'école de Marseille. Alors Xavier Boulet, le groupe ESPI, c'est quoi ? Alors le groupe ESPI, c'est un groupe, c'est une association qui a été créée en 1970-72 sous l'impulsion des professionnels de l'immobilier, représentants de fédérations professionnelles, d'entreprises de tout premier plan, qui ont souhaité, dans la mouvance de la loi Oguet, ouvrir une école d'application. C'est un terme important. Nous sommes à peu près la seule école d'application en France au métier d'immobilier. La loi Oguet, c'est la loi qui régit les agents immobiliers ? C'est une loi qui régit la rentrée dans les métiers d'immobilier des deux professionnels. Et cette loi a été créée en 1972 et elle a connu certaines évolutions depuis. Et dans la mouvance de cette loi, des professionnels se sont réunis de tout métier pour, effectivement, lancer une école d'application au métier d'immobilier. 40 ans d'existence en juin. Donc nous sommes en juin maintenant. Plus de 4 000 professionnels formés. Et puis, ouverte à tous les métiers de l'immobilier. École ouverte sur Paris, puisque nous avons aujourd'hui 520 étudiants sur Paris. École ouverte sur Nantes avec 160 étudiants à la rentrée prochaine. D'accord. Et sur Marseille, nous sommes très heureux d'ouvrir cette école à Marseille pour le territoire métropolitain, si je puis dire. Puisque nous avons aussi des implantations à l'international, pour ne pas citer, ou pour la citer de l'Afrique avec Casablanca. Nous avons donc une petite espie à Casablanca. Une école aussi en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Sans parler d'ouverture et de partenariat européen, puisque cette école est européenne dans toute sa diversité. Alors pourquoi vous vous implantez à Marseille ? Alors Marseille, selon toutes les statistiques et selon même les faits, si nous interrogeons aujourd'hui les statisticiens, les géoéconomistes et de grands professionnels, on s'aperçoit que c'est une région, la région PACA, la région LOGDOC, qui sont des zones de fort développement aujourd'hui. Et pour demain, pour les 50 prochaines années, on s'attend à avoir une croissance économique forte sur ces régions-là. C'est aussi une demande, une réalité. L'immobilier, c'est local. N'avez-vous jamais été frappé par la diversité des métiers de l'immobilier ? L'immobilier des régions, l'immobilier des territoires, comme le dit notre président Christian Louvictor, nécessite des réponses locales aux besoins des professionnels. – Et donc le réseau des professionnels de l'immobilier à Marseille était mûr pour vous accueillir ? Parce qu'il y a d'autres professions ou formations dans l'immobilier à Marseille, que ce soit universitaire, grandes écoles, etc. Donc votre idée aujourd'hui, c'était de vous implanter en plus de tous ces acteurs. Quelle va être votre différenciation en fait ? – Alors notre idée, vous le dites bien, c'est de compléter en fait un dispositif qui existe déjà et de répondre à une demande de formation qui est spécifique et la nôtre. L'ESPIS est enseignée, nos cours sont enseignés par des professionnels en activité. Donc ça supposait d'avoir un enseignement pratique, différent, respectant bien sûr un référentiel pédagogique, des référentiels pédagogiques. Notre licence est un titre certifié de niveau 2, il donne accès à la fameuse carte gestion aux transactions. Nos masters sont en cours de certification sur le plan académique, mais ils sont accrédités par les fédérations professionnelles, ce qui est quand même le plus important, c'est utile. Et à partir de là, il était nécessaire d'apporter une réponse pédagogique adaptée au monde immobilier puisque nous sommes l'école des professionnels. Nous vivons l'immobilier avec des professionnels qui forment nos étudiants, souvent de très haut niveau, pour des professionnels, école qui a été créée par des professionnels. – Ok, alors Christophe Andrieu, vous allez vous implanter où à Marseille ? – Alors à Marseille, nous serons sur le secteur de Vaux-Méditerranée et ce n'est pas complètement un hasard parce qu'aujourd'hui, d'être à Marseille, comme l'a dit Xavier Boulay, au centre d'une francophonie avec des implantations entre autres au Maroc et à Paris, l'axe central ne pouvait être que Marseille, donc Euro-Méditerranée. Et Euro-Méditerranée, ça présente aussi l'avantage d'être, j'allais dire, au sein du laboratoire du Marseille de demain, avec tous les chantiers qui vont environner notre campus et tous les donneurs d'ordre, tous nos partenaires immobiliers qui sont déjà sur place, sur les docks et ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu commencer nos journées portes ouvertes chez tous nos partenaires qui nous ont accueillis, que ce soit Constructa, Bouygues Immobilier, je le disais, la Fédération Régionale du Bâtiment, pour bien expliquer et montrer notre ancrage avec les partenaires qu'on peut avoir. Et donc dès le mois de septembre… Oui, parce que c'est pour la rentrée universitaire de septembre, donc ça approche. C'est très très vite, on est en plein dedans. Combien d'étudiants donc sur cette première année et dans quel type de formation ? Alors, on va viser entre 30 et 40 étudiants au global, avec trois classes qui vont ouvrir. La première année de licence, donc pour des gens qui vont être à minima post-bac. La troisième et dernière année de licence avec des admissions parallèles pour des gens qui auront des formations en bac plus 2 type BTS. Et puis la première année de master, M1, comme on le dit souvent, pour débuter le cycle master. Bon, vous parliez de vos partenaires, ça signifie qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont chez vous ont une partie, sans parler d'alternance, en entreprise, stage, comment ça se passe ? C'est essentiel. Chez nous, l'enseignement est vraiment calé avec le monde professionnel durant toute la durée des études, aussi bien lors des cours qui sont dispensés par les intervenants qui sont aussi des professionnels. Donc ça veut dire très rapidement des visites de chantier, des visites d'entreprise, des cas pratiques qui peuvent être donnés par les professeurs. Et puis un stage de deux mois à la fin de chaque année qui rentre dans une notation globale et qui est extrêmement important. On est dans une logique d'immobilier plutôt construction ou bien plutôt commercialisation ? Quel est en fait le débouché, j'allais dire idéal ou par expérience, le plus fréquent quand on a fait l'ESPI ? – C'est une bonne question. Alors première réponse, c'est de savoir qu'aujourd'hui, comme on vous l'expliquait, on a le cycle licence qui se situe en trois ans après le bac et ensuite les masters. Je dis bien les masters parce que nous avons plusieurs, six à ce jour, pour répondre, comme le disait Xavier, à l'ensemble des diversités du secteur. Et au-delà de ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, environ 80% des élèves qui rentrent chez nous en première année de licence vont jusqu'au master 2. – D'accord. – Donc ça veut dire qu'on a des formations qui sont très diverses et qui vont correspondre à de la commercialisation, à de la promotion en construction, à également la gestion d'actifs, de l'expertise, de l'ingénierie financière. Les métiers sont vraiment très, très spécifiques et c'est pour ça qu'à ce jour, nous avons autant de masters. – Oui, et quand on sort de l'ESPI, on a quelle probabilité d'être opérationnel immédiatement dans le monde professionnel ? – Alors 100%, mais sans aucune prétention, dans la mesure où un étudiant qui sort d'une deuxième année de master à l'ESPI, c'est un étudiant qui a en réalité déjà trois années d'expérience professionnelle. Il a cumulé tout au long de ses années de formation, deux à trois mois de stage, suivant les années, en troisième année de licence et trois mois de stage, plus l'alternance en première année de master. L'alternance en deuxième année de master, il a respiré immobilier puisqu'il était au cœur de l'immobilier avec des professionnels qui quittent leurs entreprises pour revenir à l'ESPI. Christophe Andrieu lui-même, qui est un professionnel aussi de l'immobilier, il animera aussi des modules de formation à l'ESPI à la rentrée prochaine. Et puis ensuite, pour effectivement rentrer beaucoup plus facilement dans le monde professionnel. – Comment vous sélectionnez ? Je reviens un peu sur les étudiants qui vont faire partie de cette première promotion. Votre sélection, elle se fait sur quelle base aujourd'hui ? – Le choix de l'ESPI, ce n'est pas d'être dans un système totalement élitiste. Le choix de l'ESPI, c'est de sélectionner des étudiants, au départ sur dossier et sur entretien, mais de déceler des gens qui vont avoir une envie d'avancer, de travailler. Et on veut vraiment déterminer et identifier des profils sur lesquels on va pouvoir ensemble miser, avancer, travailler. Et pour ce faire, il y a une chose qui est assez frappante, c'est qu'on a aujourd'hui une diversité de profils. Ça peut être un peu compliqué à gérer, mais je pense que c'est un véritable enrichissement. Parce qu'on a des gens qui vont venir de milieux différents et qui vont s'enrichir mutuellement. Et ça va se ressentir dans la vie de tous les jours dans le cursus pédagogique. – Ça coûte combien les études à l'ESPI ? Qu'est-ce qu'ils financent ? Est-ce qu'il y a des possibilités de rentrer sans avoir une famille très riche dans cette école ? – Oui, d'abord l'ESPI est une école ouverte à la diversité, comme l'a très bien dit Christophe, c'est l'école de la diversité des métiers, des profils finalement, des zones géographiques. Le coût de la formation se situe entre 5 000 euros en première année à peu près, sur une première année licence. Lorsqu'on arrive en fin de deuxième année master, on approche les 8 000 euros à peu près. Nous avons, nos étudiants pour certains sont boursiers bien entendu. Nous avons aussi à l'ESPI un fonds social qui nous permet aussi d'accompagner des étudiants en demande. Ensuite, il y a un petit élément qui est intéressant à préciser, c'est que 40% des formations sont effectivement financées par des étudiants ou par leurs parents. Les 40% suivants sont financés par des entreprises sur leur propre fonds propre. Il faut bien le préciser, c'est que les entreprises investissent, sponsorisent la formation des jeunes. On n'est pas dans un dispositif spécifique de contrat de professionnalisation, par exemple. On est vraiment sur une approche où l'entreprise est citoyenne de la formation. Et puis intéressée de toute façon à former des gens qui ensuite sont susceptibles de rentrer, je suppose, dans ce type de groupe. Exactement. Et en tant qu'association, les 20% restants de nos recettes, puisque je parle un petit peu de recettes, de nos fonds, nous viennent de la taxe d'apprentissage. Puisque nous avons besoin aussi de cet argent qui est un impôt, qui nous permet de vivre au quotidien. – L'accueil de ce projet donc à Marseille par la communauté, on va dire, de l'immobilier, les gens vous ont dit, c'est bien parce qu'on avait vraiment besoin de vous, ça correspond à un développement de ce qui se passe à Marseille, ou bien ça vient enrichir une offre déjà importante en matière de formation ? – Ça correspond à un véritable marché, un véritable besoin. Les professionnels qu'on a pu croiser et interroger, aussi bien lors des salons professionnels qu'on a fait ces derniers mois, que lors de la journée de l'immobilier, puisqu'on a pu être invités par M. Pelou et M. Vialet, qui nous ont fait l'honneur de bien vouloir y participer et qu'on puisse… – C'est l'effet réseau ça à Marseille. – C'est ça, c'est ça. À Marseille, c'est véritablement important. Et pour ce faire, on a reçu vraiment, de la part de l'ensemble des acteurs du monde immobilier, un accueil chaleureux. J'étais hier encore chez Constructa pour imaginer les possibilités de partenariats, de stages, de placements, d'interventions. Les possibilités sont multiples. Et vraiment, on répond aujourd'hui à une attente qui se développera parce que le marché de l'immobilier en région PACA, en région Languedoc-Roussillon, dans les prochaines années, outre les turpitudes qu'on pourra avoir à court terme, propose des perspectives réellement intéressantes. – Quel est le regard que vous portez sur Marseille ? Parce qu'on aurait pu penser que vous êtes déjà à Paris, à Nantes, mais peut-être à Lyon ou à Strasbourg plus vite qu'à Marseille. C'est le dynamisme immobilier de la ville ? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées ? Et comment vous voyez cette ville évoluer ? Parce que quand on a un regard extérieur, c'est intéressant, c'est un peu l'image de Marseille que vous avez perçue, vous. Donc avant de prendre une décision comme cela, je suppose qu'on pondère un certain nombre de facteurs et on travaille son marché, on fait une vraie étude de marché avant de s'implanter. – Bien sûr, cette étude, d'abord ce travail, cette réflexion, elle l'a de trois ans déjà en amont. Il y avait trois villes candidates au départ, je crois qu'on peut le dire. Il y avait effectivement Marseille, il y avait Montpellier et puis il y avait Aix. – Et à l'arrivée, j'ai envie de dire la sagesse, la logique, a fait que Marseille, qui est une ville avec un potentiel très important, avec un dynamisme évidemment phénoménal, c'est une ville qui est un peu en phase de renaissance quelque part, ou de mutation, où étaient implantées la plupart de nos partenaires, étaient la ville idéale. On citait Paul-André Pelou tout à l'heure, Paul-André Pelou, et c'est un des représentants de notre bureau, c'est un administrateur, patron de Septime, on pourrait citer d'autres, notre propre président, Christian Louvictor, c'est président de l'Union des maisons françaises. On pourrait citer Guy Portman, président de France Terre, qui est aussi patron, en tout cas représentant du bureau, membre du bureau de l'ESPI. Donc un potentiel fort, et des partenaires locaux qui nous ont dit, venez à Marseille, nous sommes présents, ce que nous avons pu constater en arrivant sur nos portes ouvertes, accueillies très chaleureusement, il faut le dire, par une ville dynamique, diverse, variée, où il y a effectivement un potentiel très fort, et puis une attente aussi très forte, mais aussi des jeunes, je dirais des jeunes qui sont là pour se former, qui découvrent ces métiers, et qui viennent, qui n'ont qu'une seule attente, c'est de venir nous rejoindre pour certains d'entre eux. – Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui d'envisager de devenir un professionnel de l'immobilier, un secteur qui a quand même été très boosté ces derniers temps ? Bon, il l'est depuis des dizaines d'années, par notamment des avantages fiscaux, mais enfin, on a vu qu'il y avait ce gros avantage fiscal du CELIE qui a provoqué de la promotion immobilière, beaucoup de constructions ces derniers temps. On sait que les moyens de l'État ne seront peut-être pas les mêmes dans les mois qui viennent, et qu'il va y avoir peut-être des révisions un peu drastiques à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui que ça freine l'activité immobilière, et que donc du coup, les formations telles que les vôtres aient peut-être un peu moins de succès, ou un peu moins de facilité à placer les étudiants dans l'avenir ? – C'est une bonne question. L'immobilier n'échappe pas plus qu'un autre secteur économique à des cycles. Et en effet, on a eu un cycle assez porteur depuis, vous le disiez, le CELIE, pour répondre à la crise qui se profilait fin 2008. Ça a été une très très bonne réponse. Ça a peut-être engendré quelques excès, qui vont probablement être corrigés. Je serais assez peu surpris qu'un nouveau dispositif, par exemple de M. Repentin, – Oui, oui, tout à fait. – Se fasse jour. Au-delà de ces systèmes qui sont assez court terme, l'avantage de la diversité de nos cursus en master est de pouvoir avoir diverses réponses. Je vais vous prendre un exemple. – Très rapidement, parce qu'il ne nous reste 15 secondes. – On a un master qui est en promotion construction, un master qui est en logement social, et on a traditionnellement des cycles qui vont de l'un à l'autre et qui permettent de trouver des débouchés. – Parfait, c'est pour ça qu'on parlait de M. Repentin, qui est le grand spécialiste du logement social, notamment au Parti Socialiste, et qui prépare un certain nombre, sans doute, de réformes dans le domaine du logement. Voilà, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis on suivra donc avec attention les débuts de l'Espia à Marseille à partir du mois de septembre. – Merci d'avoir regardé. – Merci. – Merci à vous. – L'événement s'est passé du 7 au 9 juin. Il concerne la filière de la mode et la maison méditerranéenne des métiers de la mode. Sur ce plateau, pour représenter cette MMMM, Muriel Piazer, qui est consultante au développement international, et Audrey Benzonana, qui est créatrice piment de mer. Elle vous présentera dans quelques instants ses créations. et elle a participé, tout comme Muriel d'ailleurs, à MC21. C'est quoi, MC21 ? Un grand showroom professionnel pour présenter, mais avec vraiment une vision très professionnelle des choses, les créateurs de notre région face à leurs clients potentiels ? – Tout à fait. En fait, le projet MC21, c'est un showroom, donc destiné entre autres aux professionnels. C'est une deuxième étape, puisque les créateurs présentés sont déjà soutenus par la maison de la mode. Et là, ils étaient déjà soutenus par rapport à l'image, à la communication, à leur promotion. Et mon action, grâce à ce showroom, était de les confronter, entre guillemets, au développement économique et de leur permettre d'accéder à un développement commercial. Donc on a présenté des professionnels. – D'accord, donc MC21, c'est pour création ? 21, c'était le nombre de personnes qui ont présenté ? – Exactement, très simple. – Alors, votre approche, elle est vraiment professionnelle et commerciale. C'est-à-dire, vous dites, bon, il y a des créateurs, mais ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Il faut qu'ils arrivent à vendre leurs créations. Et on est là, dans le cadre de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, dans le cadre de la filière, pour les aider à déboucher et à vendre leurs produits. – Tout à fait. Aujourd'hui, face à la conjoncture économique qui s'avère de plus en plus compliquée, il y a une réalité. Il faut les confronter aussi à cette réalité qui est le nerf de la guerre, c'est de vendre. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de créateurs arriver avec des concepts, mais qui ont peut-être des possibilités d'être vus, d'être annoncés dans la presse, etc., mais pas forcément d'être vendus. Donc mon action, étant donné que je connais bien le monde des salons, puisque j'y ai travaillé 15 ans, donc j'ai parlé beaucoup avec Marine Bélieu-Vigouroux qui est à l'initiative avec moi du projet et bien sûr qui a fondé la Maison Méditerranéenne. – Oui, bien sûr, elle était sur le plateau il y a quelques semaines. – Voilà, donc on a dit aujourd'hui, la deuxième étape qui peut vraiment les aider, c'est de leur présenter déjà des experts, c'est-à-dire des bureaux d'achat, il y a eu des grands magasins, des bureaux d'achat, des showrooms, pour que chacun leur expose l'expertise dont ils bénéficient et qu'on puisse éventuellement provoquer des opportunités de développement. – D'accord, c'est à la fois une caisse de résidence, mais un contact direct avec les acheteurs. – Tout à fait, pendant trois jours, il y a eu des rencontres avec des acheteurs. – D'accord, alors Audrey Benzona, d'abord ce que vous créez, Piment de Mer, c'est une gamme que vous allez nous présenter, de sacs, de serviettes, de pochettes, c'est pour qu'on aille à la plage en toute sécurité avec un look un peu sympa, c'est ça ? – En fait, j'ai créé la marque Piment de Mer il y a trois ans maintenant, je rentre dans ma troisième année, la date anniversaire dans quelques jours, et je suis partie d'un petit pari de tenter l'expérience de commercialiser un coussin de plage sur une gamme de couleurs très variées et toujours du bicolore. – D'accord. – Vraiment, c'est mon identité, c'est deux couleurs et puis un petit œillet pour rappeler le milieu nautique. – Très bien. Donc c'est de l'éponge, c'est ça ? – Oui, toute éponge, je ne travaille que l'éponge, donc ça a été aussi un pari un petit peu difficile, non pas pour le coussin, mais après pour développer la gamme sur des sacs, par exemple. – D'accord, mais montrez-le à la caméra, voilà, le sac, donc, très bien. – Là, j'ai pris le petit modèle, il y a un modèle qui est vraiment géant pour la plage, là, c'est le petit sac soit plage, soit ville aussi, qui reste, qui est élégant. Et c'est vrai que, bien que ce soit de l'éponge, je pense, c'est les retours que j'ai eus, notamment des experts qui ont visité mon stand au showroom de la MC21. L'élégance est souvent revenue. – Vous avez des concurrents ? Ou là, c'est vraiment quelque chose de très innovant et de très original, ce que vous avez fait ? – Mais je dirais que, pour l'instant, je touche du bois, je ne pense pas avoir de concurrence directe, parce que j'ai vraiment lancé une gamme complète. Donc, il y a des coussins de plage, des draps de bain qui se fixent dans le sable, par exemple, avec des petits piquets, des petites sardines, ou qu'on peut l'attacher sur un bateau, comme il y a des oeilliers aux angles, des cabas. Là, cette année, j'ai lancé des étuis pour smartphones qui sont également, qu'on peut utiliser… – Parce que les smartphones n'aiment pas le sable. – Voilà, c'est imperméabilisé à l'intérieur, comme mes sacs, tout est imperméable. On peut mettre aussi ses lunettes de soleil. Donc, j'étoffe la gamme tout doucement. Chaque année, je sors à un ou deux nouveaux modèles, un ou deux nouveaux coloris. Cette année, c'est la couleur, le bleu lagon, c'est la couleur 2012. – D'accord. Et vous produisez à Marseille ? – À Marseille, il y a deux endroits, en fait. Je produis dans le sud de la France, sud-est, sud-ouest. – D'accord. Et par rapport à la commercialisation, c'était vraiment un peu là où vous aviez besoin d'être soutenue, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous faites toute la chaîne de l'entreprise. Vous êtes de la création jusqu'à la vente du produit. – Oui, je m'occupe de la création, du suivi de production. La commercialisation. J'ai, en trois ans, diffusé ma marque, mes produits, essentiellement dans des magasins de décoration haut de gamme. J'ai voulu positionner au départ le produit de façon un peu décalée, pas spécialement tout de suite dans les boutiques d'accessoires balnéaires. – Oui, bien sûr. – Et puis, grâce justement à l'intervention de la maison méditerranéenne des métiers de la mode, j'arrive maintenant à me positionner plus sereinement sur ces magasins de mode et de prêt-à-porter accessoires. – On va revenir sur ce point. C'est un des bienfaits de votre action. C'est l'idée de dire, bon, on ne va pas commercialiser n'importe où, parce que peut-être qu'en effet, le créateur se dit, il faut quand même que je vende assez vite et donc il peut prendre des mauvaises pistes en commercialisation. – Notre rôle, c'est déjà de faire un audit, de regarder le positionnement, bien évidemment les prix. – Donc un audit commercial, le marketing, oui d'accord. – Tout à fait, voir le positionnement en termes de prix, voir les marchés qui peuvent correspondre, est-ce que c'est les grands magasins, est-ce que c'est des boutiques en nom propre, est-ce que c'est la France, mais est-ce que c'est aussi l'Europe et l'international ? Comment on travaille avec les showrooms aujourd'hui par exemple la différence entre un agent et un showroom, est-ce qu'on prend un bureau d'achat ? – Et qu'est-ce que c'est la différence entre un agent et un showroom par exemple ? – En fait, un showroom, il est basé, il a un endroit fixe, ce sont les acheteurs qui viennent. – Donc c'est les acheteurs qui viennent, d'accord, c'est ça. – Et en général, le showroom peut vendre sur le marché local, mais aussi il peut représenter un marché international. L'agent, en général, prend la collection, donc on dit soit il a une carte, c'est une marque, ou bien multi-cartes, plusieurs marques, et il va directement donc avec son moyen de locomotion dans les boutiques. Voilà, il représente la marque, il les accompagne aussi bien évidemment sur les salons, parce qu'en fait l'action aujourd'hui qu'on a menée, c'est aussi qu'il se concrétisera par la présentation des créateurs et des lauréats au salon Ousnex, prêt-à-porter Paris, en janvier 2013. Donc c'est aussi amené jusqu'à la concrétisation entre un outil proposé, jusqu'à la commercialisation sur un salon avec des outils. – Donc il y a une continuité de votre action, ce n'est pas un one-shot, vous les suivez tout au long de leur parcours. – Exactement, et jusqu'en janvier 2013, puisque le salon, ils auront la possibilité d'être invités à exposer sur le salon. – D'accord, parfait. – 21 créateurs, vous avez une sorte de réseau entre vous, vous travaillez ensemble, vous pouvez prendre un peu des idées les uns les autres, vous pouvez commercialiser ensemble peut-être un certain nombre de produits, ça peut aller jusque-là ce réseau de créateurs ? – Je sais que pas mal de créateurs se regroupent entre eux pour notamment des fois partager des frais de déplacement. Moi, à titre personnel, ce n'est pas trop mon cas, je suis un petit peu à part. Je dirais que comme j'ai ce double positionnement à la fois d'écho et mode, pour l'instant, j'ai avancé un petit peu toute seule. Je commence avec d'autres créatrices qui sont dans les accessoires, dans les bijoux, bijoux balnéaires, que j'ai rencontrés dans le cadre des formations, des journées de formation à la Maison Méditerranée des métiers de la mode. Effectivement, on peut mutualiser, on peut partager, se donner des bonnes adresses, des conseils, d'ateliers, oui, oui. – Très bien, on va dire peut-être un mot de 2013, l'année prochaine donc à Marseille est importante dans le domaine bien sûr de la culture, mais la mode et la culture, ça peut être très très lié. Et vous allez donc lancer un événement qui s'appelle « Marseille aime la mode » à l'occasion de 2013. On va en dire quelques mots très rapidement peut-être. – Voilà, en fait, la Maison Méditerranée des métiers de la mode organise, donc a fait venir quatre experts, dont je fais partie pour le développement commercial, mais il y a aussi une historienne de la mode, Catherine Dormaine, il y a une psychanalyste, Pascal Davary, et Isabelle Lefort, une journaliste. En fait, l'idée c'est de, déjà, on a vu par rapport à MC21, donc il y a des interviews qui sont faits, une analyse, et il y aura une exposition qui va ressortir de cela et qui va prendre forme à Marseille, bien évidemment. Marie-Lyne vous dévoilera tout ça. L'idée c'est vraiment d'aller au-delà en effet de l'outil mode et d'aller vers la mode. Aujourd'hui, mode, art, culture sont très liés. À Paris, on voit énormément d'actions menées, on a la cité des docks qui s'est ouverte, tout ce qui est école, musée, art, enfin tout est lié aujourd'hui. Nous sommes très heureux. C'est ce qu'on verra à Marseille l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau aujourd'hui, à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada